Et bonjour, j'espère que vous allez bien, mes cheveux sont en train de sécher, ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui dimanche, je viens de me maquiller, mes cheveux sont en train de sécher et là on va partir à midi, on va bruncher dans un resto sur Lyon, donc on a une grosse demi-heure de route à peu près, 40 minutes, c'est un resto où on brunch super bien, on adore, on l'a connu l'année dernière, c'est ça ? Oui à peu près, oui j'étais enceinte de Romy donc c'est ça, voilà donc on va bruncher avec les filles bien entendu, on est parti, il fait encore très très beau aujourd'hui, mais de toute façon ça va durer pendant un petit moment, là j'ai pris chaud, je me suis séché les cheveux et tout, j'ai pris chaud, let's go c'est parti, je vous glisse dans mon sac à main et puis c'est parti ? J'espère qu'il y aura de la place, il y a toujours de la place dans mon sac à main, qu'as-tu prêt pour Rominette ? C'est tout dans le sac là, il manque sûrement au yaourt et à main, ok, et bien allez, on est parti, let's ! Allez c'est parti pour le petit brunch, oui on va te donner à manger, granola avec des fruits et du sirop d'érable, il est trop bon, petit chocolat, petit smoothie, fraises, pastèques, Aria elle a pris la même chose, Kali, fais voir ton gros cookie avec tes grosses pépites de chocolat ! Et papa il a pris une mousse au marron ! Regardez-moi ce fondant au chocolat ! Oui, ça c'est un petit bruni, oh même le bruni ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu ! Et en plat salé, on a un bagel, alors moi c'est copain, avec salates et frites, et doudou c'est au saumon, et il a pris un... Ouais, truite, truite fumée pardon, et il a pris un oeuf au plat en plus, bon les filles elles vont manger avec nous hein, bien entendu ! Non mais moi j'ai avec papa, Ariel va manger avec toi ! Oui ! Alors ça y est, nous sommes rentrées à la maison, on a passé une trop bonne petite matinée, en sortant de la... Alors le resté où on est allé ce matin, ça s'appelle la griffondine, on l'avait connu l'année dernière en fait, on était tous les deux avec Doudou, les filles, j'avais pas accouché de Romy encore, j'étais bien enceinte, les filles étaient chez ma soeur, et en fait on cherchait un brunch sur lui, on est tombé sur lui, on y allait sans grande conviction, et franchement depuis qu'on y allait on l'adore, parce que c'est super bon, donc là vous avez vu on a le choix entre des boissons chaudes, on a le droit à une boisson chaude, une boisson froide, on a le droit à un bagel, et on a le droit à deux... deux plats, enfin deux desserts sucrés, donc franchement là c'était trop bon, moi j'adore le yaourt avec le muesli et les fruits, c'est trop trop bon, là ils avaient fait un petit smoothie pastèque, fraise, menthe, c'était trop bon aussi, enfin bref, on s'est régalé, on s'est vraiment régalé, et pour toutes les personnes qui me posent la question, donc c'est sur Lyon, c'est pas très loin de Jean Masset, et en termes de tarif, on est à 25 euros pour le brunch, donc c'est à peu près les prix sur Lyon. Voilà, sinon après ça, on est rentré, on est allé se promener un petit peu dans les campagnes autour de chez nous, voilà, les champs de coquelicots, non, de tournesol, pardon, c'est vrai que je vous ai pas filmé, on a vraiment, j'ai posé la caméra, et voilà, on a profité, on s'est promené un petit peu, les filles ont un petit peu dormi dans la voiture, et après on est allé se promener, donc voilà, c'était trop cool. Là, on est de retour, mademoiselle Cali est derrière moi, elle attend, on est de retour, on va faire les activités, vous savez, j'ai acheté des cahiers d'activités pour les vacances, donc tu as pris que le vert et le rouge ? Le vert et le bleu ? Oui. Et si on a besoin de rouge, on fait quoi ? On va prendre des feutres, la maman elle a des feutres, on va les prendre là. Ouais, on va faire un petit peu des cahiers d'activités, j'ai lancé deux, enfin une machine, et j'en ai une deuxième à lancer, donc dès que la première elle est finie, je lance la deuxième, comme ça au moins on est tranquille, je m'occuperai de plier le linge, tout ça ce soir, et sinon je vais lancer également mon beurre. Alors vous avez été beaucoup à me dire, essaye de faire la recette de Thermomix. Alors je vais faire la recette au Thermomix, on verra ce que ça donne, je pense que voilà, Thermomix. Généralement, il y a, si j'ai déjà raté des trucs au Thermomix, mais bon, on va la tenter, et je vous dirai tout ça, là j'aimerais bien le faire au sel, mettre du sel dedans en fait, et mettre des fleurs séchées comme la dernière fois. Voilà, et puis en plus j'ai trouvé un beurrier, je pense que ça s'appelle comme ça, pour mettre dedans. Donc voilà, voilà, voilà pour tout ça. On est parti ma petite louloute ? Oui. On va faire les activités ? Oui. Elle aime trop les activités. Alors, le poisson de la canne à pêche rose, c'est lequel ? Deux. Bravo, vas-y. Un. Non. Deux. Deux. Les deux. Ça s'envole ? Oui, ça s'envole. Bravo mon chat. Elle va trop faire le deux, moi. Et ensuite, la canne à pêche verte. Continue, je tiens. D'accord. Merci papa. Trois. Bravo. Allez, vas-y. Aria. Aria. Pourquoi tu tires la langue ? Parce que je me canse. C'est bien mon amour, exactement. Bravo chérie. C'est bien. Ouais. Les petites louloutes ont pris leur bain. C'est une journée complètement décousue. On a fait pas mal d'activités dehors. Romy s'est réveillée de la sieste et on a fait le bain, on a fait des jeux et tout, mais c'est complètement décousu. Là, on va passer à table. Donc, le repas de ce soir. C'est bon ? Vous avez vos vestes ou pas ? Bien. Maman, c'est ma taille. Oui, c'est bon, c'est ta taille, mon cœur. Elles mettent des vestes parce qu'en fait, comme elles sont fatiguées, on va manger dehors, mais il y a un petit vent. Alors, il n'est pas froid du tout, on est bien d'accord. Mais bon. Donc, ce soir, poêlées de courgettes. J'ai fait les courgettes jaunes qu'on avait cueillies hier à la cueillette. Donc, j'en ai fait quatre. Elles sont petites, donc c'est très bien. Moi, je les aime bien quand elles sont petites comme ça. Et avec ça, j'ai fait du... J'avais tout cassé. J'ai fait du riz. Donc, j'ai fait du riz dans mon cuiseur de riz. T'aimes bien le riz ? Je vais t'aider, mon cœur. Donc, j'ai fait du riz dans mon cuiseur de riz. Franchement, c'est magique ce truc. Vraiment. Alors, pour tout vous avouer, quand on m'a parlé du cuiseur de riz, j'avais toujours l'impression que ça allait être sec. Tu vois, le riz... Moi, j'aime bien... Alors, je n'aime pas le riz collant, genre gluant, où tu différencies même plus les grains. Mais je n'aime pas... Alors, pour vous donner une marque, genre le Oncle Benz, tu vois, qui ne colle pas du tout, qui est sec. Je n'aime pas ça. Mais là, franchement, il est vraiment... Il est parfait. Il est parfait. Donc, j'ai écouté vos recommandations. Et en fait, je mets autant de verre de riz que de verre d'eau. Alors, il y en a qui disent d'en mettre un verre de plus. Bah, je ne trouve pas que c'est forcément nécessaire. Franchement, là, il est vraiment parfait. Et moi, j'utilise du riz basmati. Et il est parfait. Voilà. Donc, maintenant, je ne jure que par mon cuiseur de riz. Enfin, mon cuiseur de riz. Ce n'est pas qu'un cuiseur de riz. C'est un cuiseur de riz multi-cuisson. Je ne sais pas quoi. Ça mijote. C'est un truc que j'avais acheté. Il y avait une promo. Et en fait, je l'avais acheté principalement pour le cuiseur de riz. Mais également, je crois qu'il fait mijoter les trucs. Je ne l'ai pas trop utilisé, je vous avoue. Mais là, je n'arrête pas de l'utiliser avec le riz. Donc, voilà. Tant mieux. Allez, je vais passer tout ça à table. Je vais prendre une cuillère. Oui, Romy, je sais qu'il y a très faim. Donc, on va se dépêcher. Je ne vais pas vous montrer ma poêlée de courgettes parce que ça fait gouillasse. Mais c'est très bon. Très, très bon. En plus, je trouve que les courgettes jaunes, elles ont un goût différent des vertes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit goût différent. Voilà. Bon, après, c'est mon avis. Les filles sont couchées. Je vais faire un petit brin de ménage pour être tranquille. Couchées pour Aria un petit peu plus compliqué et qu'elle y était épuisée. Et en fait, je ne sais pas, à table, elle n'a pas beaucoup mangé. Elle avait le... Tu regardes... Attends, des Français. Tu voyais dans ses yeux qu'il y avait la température. Et ça n'a pas loupé. Donc, du doliprane. Elle n'a pas de douleur. Elle n'a mal nulle part. Elle a juste un petit peu le nez qui coule. Voilà. Donc, écoutez, on va surveiller tout ça. Voilà. On va surveiller. Et Romy, par contre... Romy a très mal aux dents. Ça, c'est très très mal aux dents. Donc, pareil. On a mis tout ce qui est les gels sur les dents, etc. J'en vois pas d'autres arrivées. En fait, Romy me fait les dents très bizarrement. Mais je n'explique pas le truc. C'est-à-dire qu'elle a les deux dents du bas. Celle du milieu. Pas de problème. Et elle a les deux canines du haut. Voilà. Celle du milieu... Abonnée absent. Il n'y a rien. Et je ne sens rien. Et je ne vois rien. Mais par contre, elle a les deux canines qui sont sorties. Alors, généralement, normalement... Après, il n'y a rien de normal. Mais tu sors où ? Celle de... Les deux du milieu d'en haut. Les deux du milieu d'en bas. Et après, les... Non. Romy a décidé de nous sortir les canines avant. Bref. Donc, écoutez, c'est pas... Voilà. Par contre, là, on sent qu'elle a bien mal aux ventous. Ce qui peut passer dans sa bouche. Et qu'elle peut mordre et se défouler dessus. Elle le fait. Donc, voilà. Sinon, là, ce soir, je vais me faire une verveine. C'est pour ça que je suis vers la machine à thé. Je vais bosser. J'ai eu des petites commandes, là, dernièrement. Donc, je vais bosser tout ça. J'ai eu une commande d'une couverture. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. En fait, j'ai remis du stock. Et je pense qu'il y en a qui se sont abonnés à... Qu'ils ont mis, vous savez, sur mon site. Ou pas. Vous le savez ou pas. Mais on peut mettre une alerte quand le tissu revient au stock ou quoi. Et je pense que la personne a dû se mettre une alerte. Et dès que j'ai remis le stock, genre une heure après, la couverture était partie. Donc là, je vais m'en occuper. J'ai également deux carnets de santé. Et j'ai trois lots de coton lavable. Donc voilà, on va bosser tout ça. La semaine dernière, je vous ai parlé des nouveautés sur la boutique. Ça devrait arriver courant de semaine, là. Voilà. Parce qu'il faut qu'on prenne les photos avec Doudou. J'ai complètement zappé de faire les photos. Donc il faut qu'on prenne les photos. En pleine journée, c'est mieux avec une bonne luminosité. Donc on verra si on fait ça demain ou mardi. Voilà. Pour tout ça. Allez, petite verveine. Et puis après, je vais bosser. Et j'essaie de vous montrer les petits trucs que je fais. Voilà. En sachant qu'il y a du tissu renard. Il y a du tissu chat. Il y a du tissu fleur. Il y a du tissu tropical. Celui-là, il est adoré. Donc voilà. Let's go. Vous êtes posés. Vous êtes posés sur mon truc de portable, normalement. J'ai chaud. Je suis en chaleur. Je vous jure. J'ai ouvert la fenêtre derrière. J'ai trop chaud. T'as pas chaud ? Non ? Non, d'accord. J'ai un problème alors. Bref, j'ai chaud. J'ai ouvert. Il fait bandoir. Sinon, c'est une très bonne nouvelle. Mais je crois que j'ai mes ragnoufs qui arrivent. Je suis trop contente. Moi, je suis trop contente. Il y en a qui est moins contente. Mais bon, en même temps, c'est ce que je lui dis. J'ai dit au moins que je n'aurai pas mes ragnoufs pendant mon opération. Parce que franchement, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Donc, voilà. Je sais que j'ai... C'était quoi ? Pour la vésicule, je crois que j'avais mes ragnoufs et j'ai... Bref. Bref, j'ai... Voilà. Donc, ça tombe très bien. Si là, vous voyez, dans... C'est très bien. Très bien. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Je serai tranquille pour l'opération. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais autre chose à vous dire. Je ne me rappelle plus. J'ai du linge à plier. En fait, quand j'ai vu l'état, du plan de travail au-dessus de la machine. Alors là, franchement, je ne le ferai demain. Parce que je suis à fond dans la couture, là. J'ai fait trois carnets de santé. Brodé. J'ai fait toutes mes découpes. Donc, je vais faire l'assemblage, là. J'en ai juste un... J'ai une petite découpe à faire. Là, par contre, je me suis plantée. Je suis une boulette. Franchement, je suis une boulette. Parce que, en fait, j'ai abîmé... J'ai imprimé le bon de commande. Donc, la facture, en fait, avec tous les détails, la couleur, etc. J'imprime. Je fais mes petites découpes. Et là, je me rends compte que c'est une couverture qui est brodée. Donc, en fait, généralement, quand je fais une couverture brodée, je prends plus grand pour avoir une marge... Voilà. Pour ne pas être ric-rac. Parce que quand tu n'as pas de broderie à faire, tu découpes pile-poil ce que tu veux. Et par contre, quand tu as de la broderie à faire, tu découpes un petit peu plus grand puisqu'il faut passer le cadre de broderie. Et je ne sais pas si vous avez compris, mais bref. Voilà. Donc, je vais essayer. Je vais essayer. Sauf qu'il ne faut pas que je me loupe parce que sinon, le tissu sera perdu. En tout cas, un morceau du tissu. Après, je pourrais refaire des découpes dedans, mais voilà. Sinon, Doudou est en train de regarder les graines de café. On va passer une petite commande sur Maxi Coffee. Hein ? Oui. Et puis, on a... Hier, c'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais on a reçu le... pour faire le lait. Enfin, le... Comment ça s'appelle ? Le frigo du lait. Ce n'est pas un mousseur. Non, ce n'est pas un mousseur du tout puisque la machine fait mousse. Mais en fait, il y a un réfrigérant. Oui. C'est ça ? C'est un mini frigo dédié. En fait, c'est un petit frigo avec un tube dedans où tu remplis de lait. Et en fait, ça le garde au frais comme si c'était dans le frigo. Et on a vu pourquoi. C'était intéressant. C'est intéressant. Oui, parce qu'on l'a fait 2-3 jours à remplir le truc d'eau, de lait et tout. Et c'est un peu relou. Là, au moins, il est à côté. Il est réfrigéré. Il n'y a pas de souci. Et j'avais autre chose à vous dire. Oui, vous avez été 2-3 à me demander si la mousse, vu que je ne supportais pas le café, est-ce que la mousse qui coule de la cafetière à grains de Doudou a le goût du café ? Pas du tout. Puisqu'en fait, chaque trou a sa fonction. J'ai vraiment osé dire ça. Mais tu as raison. Chaque trou a sa fonction. Oui, non, mais c'est très bizarre quand même. Oui, c'est bizarre. Parce que s'il y a quelqu'un qui arrive au moment de ce vlog et qui dit « Oui, oui, chaque trou a sa fonction. » Voilà. Et là, vous savez quoi ? Je sais qu'il va mettre ça comme titre. À vous ? À vous ? Tu vois, je te connais. Non, je ne fais pas du... C'est bon. Tu l'auras à ta vie étrange. J'assume. J'assume, je m'en fous. De toute façon, c'est ma tronche. Donc oui, en fait, tu as les... Oui, chaque trou a sa fonction. C'est-à-dire que tu as un trou pour la mousse, tu as un trou... Tu as un trou... Tu as un trou pour le café et tu as même un trou tuyau ou tout ce que tu veux, une sortie, quoi, pour l'eau, l'eau chaude. C'est-à-dire que si tu te fais juste de l'eau chaude pour mettre un sachet de thé, tu ne vas pas avoir le goût du café. Et ça, c'est trop cool. D'ailleurs, petite question, chérie. Il faudrait qu'on teste. Si je me fais couler mon thé... On va faire ça demain matin. Je vais me faire couler mon thé avant de faire la mousse de lait. Est-ce que si tu crois que j'ajoute de la mousse de lait après le thé, ça va foirer ? Ça va se mélanger un peu plus. Non, la mousse, elle va être tout de suite au-dessus, non ? Il faut tester. En fait, quand tu fais couler le café, tu le fais couler après. Eh bien, oui. Après, le café coule dedans. Tu peux faire l'inverse, comme un cappuccino. Après, ça mélange tout. Donc, en soi, je m'en moque. Mais il faut qu'on teste. Oui, oui. Parce que je me dis que comme ça, au moins, la machine à thé, je ne serai plus obligée de l'avoir. C'est-à-dire que si je peux faire mon thé avant et après, je coule la mousse... Je te reviens. J'ai regardé la différence entre un latte macchiato et un cappuccino. C'est la même chose, sauf que la mousse est coulée après l'autre avant. Et du coup, il y en a un qui est plus mélangé que l'autre. Oui, je vais tester. Demain, je teste le... Ça mélange plus que si tu fais l'inverse. D'accord. OK. Le macchiato, ça met du lait, de la mousse de lait et après, tu as le café. Et pourtant, le café, il est entre le lait du fond et la mousse du dessus. Ah ouais ? OK. Chelou. C'est les densités. Écoute, on verra. Je vais tester demain, je vous dirai ce qu'il en est. Testons. Mais voilà. Ouais, ouais, on teste. Et d'ailleurs, Doudou, il me dit je ne comprends pas. Alors, il a mis un sachet de café. 250 grammes ? Et la machine, tout à l'heure, lui dit rajouter des graines de café. Il avait déjà bu. Non mais attends, la machine, on l'a depuis mercredi soir. Puis il me dit ça va, toi ? Ah si, je vais en parler. Oh putain. Non, mais parce qu'il me dit le café, ça ne peut pas faire caca. Bien sûr que si. Oh mais je n'ai pas dit ça. Ah, tu m'as dit si j'avais la... Si tu avais les mêmes problèmes que moi. Non, 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 non. Tu ne m'as pas dit les mêmes problèmes. Tu m'as dit je te cite tu n'as pas la chiasse. Quoi ? Je ne l'ai pas dit comme ça. Ah, tu l'as dit comment ? Comment est-ce que tu fais caca en ce moment ? C'est plutôt liquide mousse. C'est vrai, pardon. Ouais, c'est... Bon, écoute, c'était... Tu m'as dit comme d'habitude, normal. Donc, il me dit ben non, je lui dis moi ça va, tout va bien de ce côté. Ah ben je crois que je prends trop de café. Et genre, après son café, la machine lui a dit il n'y a plus de grain. Ben, cherche pas. Cherche pas. On avait dit... Voilà. Et il se boit encore un café. Tout va bien. Bref. Bon, allez. Sur ces belles paroles et on finit en caca, en beauté. On va vous dire à demain. Voilà. Je suis désolée pour ce petit passage caca. C'est... Oh, ça va. C'est la nature. Voilà. Caca des paillettes. Non, caca du café. Bref. Bon, allez. On vous fait des bisous. On vous dit à demain. Tout va bien. Ça va bien se passer. J'en peux plus. J'en peux plus de toi. Non, mais attends. Non, mais... Ouais. On se dit à demain. Demain, enfin, cet après-midi pour vous, retour de course que je n'ai pas monté d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas, tu dis plein de E. Je t'encourage. Oui, E, pardon. Cet après-midi, retour de course et demain, nouveau vlog. On est... Quoi ? J'ai pas fait le retour de course. Putain. C'est vraiment n'importe quoi. On va se coucher tôt. Bah, c'est loupé, il est minuit. Oh, putain. Il est minuit. J'ai pas exporté le vlog encore. Bravo, bravo, bravo. Super. J'étais dans ma couture et voilà. Bref, allez, on arrête de blablater. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. Merci, Doudou. À demain. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada